C'est super important pour moi que les personnes mettent l'amour au cœur de leur business. Parce que c'est l'amour qui va faire que tu vas continuer à apprendre, à te développer et à vouloir continuer à aider les gens, même quand tu ne vois pas des résultats. Parce que si c'est l'argent au début, en fait, tu vas te décourager. Quand tu ne vas pas avoir l'argent d'une manière immédiate, au bout de 90 jours, au bout de 60 jours, tu abandonnes. Moi, par exemple, j'ai de l'amour pour l'entrepreneuriat. J'aime voir des gens créer, bâtir des entreprises qui leur permettent, eux et à leur famille, de générer une abondance financière et même pouvoir plus, même d'être une source de bénédiction pour d'autres personnes. J'aime créer ce genre de transformation pour mes clients, donc je ne m'arrêterai jamais de me développer dans l'entrepreneuriat en web parce que c'est cette transformation-là que j'avais apportée au monde. Et la personne, je pense que c'est super important qu'elle choisisse ce qu'elle aime. C'est simple, tu poses toi cette question, c'est quoi les sujets que tu aimes parler au sujet d'eux ? Et puis aussi, tu peux regarder aussi dans quoi est-ce que tu mets ton argent ? Est-ce que tu mets ton argent dans les vêtements ? Est-ce que tu mets ton argent dans les livres ? Dans quoi est-ce que tu mets ton temps et ton argent ? C'est deux indicateurs qui montrent tes centres d'intérêt finalement. Et ensuite, tu as besoin de choisir une niche, une catégorie de personnes que tu peux aider dans les centres d'intérêt qui te plaisent et à prendre des connaissances. Aujourd'hui, avec deux, trois livres, quelques formations, quelques programmes, tu peux devenir déjà une personne qui va aider des personnes à atteindre les résultats que toi, tu as déjà. Parce qu'on est tous des enseignants pour des étudiants et on est tous des étudiants auprès d'autres enseignants.